Je crois que cette conférence au CIMI 2015 autour de la Défense, l'objectif était de faire percevoir à l'ensemble des investisseurs, à tous ceux qui s'intéressent à la Défense, que la Défense est en train de se renouveler, que les projets qui vont permettre à la Défense de se renouveler, un certain nombre de projets sont maintenant en place, vont même bientôt être livrés. Je pense évidemment à celui de l'ARENA qui va être livré en décembre l'année prochaine. Et au-delà évidemment de la livraison de ce grand équipement qui va contribuer à l'évolution de la Défense, c'est surtout le fait que pour la première fois le territoire de la ville de Nanterre va se lier à celui de la Défense à travers un aménagement d'une rampe qui permettra évidemment un échange sans précédent. Et je crois que c'est une des grandes questions pour l'avenir de la Défense, c'est la manière dont cette plateforme d'affaires va se relier aux villes qui l'entourent. Je pense évidemment à Nanterre bien sûr, mais aussi à Courbevoie, à Putot, à Neuilly, toutes ces villes qui entourent la Défense. Et la Défense a le besoin de s'enrichir des villes qui l'entourent, comme les villes qui l'entourent ont besoin de s'enrichir de la Défense. Je crois que c'est une des pistes extrêmement importantes d'évolution de la Défense. De la même manière que la deuxième piste importante, c'est comment on va utiliser ces sous-sols inutilisés sous la dalle de la Défense, qui le sont depuis maintenant plus de 50 ans, pour là aussi enrichir la Défense, faire naître d'autres activités que celles actuelles à la Défense. Et apporter à ce lieu à la fois plus de liens avec les villes qui l'entourent et en même temps plus de liens entre le dessus de la dalle, le dessous, entre les tours et le dessous. Jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup concentré sur les tours, sur ce qui émergeait de la dalle. Aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a en dessous la dalle, ce qui va émerger en dessous la dalle, ce qui va vivre sous la dalle et ce qui va se lier avec les territoires qui l'entourent. C'est pour la Défense, avec la rénovation des tours, les trois grands chantiers du devenir de la Défense. Et je crois que c'est intéressant aussi pour la Défense. L'avis de l'ensemble des collectivités territoriales et des élus convergent de ce point de vue. Et ils convergent avec le point de vue de l'État sur l'évolution de ce quartier. Merci.